Et c'est maintenant l'heure de notre rendez-vous avec les journalistes du magazine Science et Vie. Mathilde Fontès, bonjour. Bonjour. On est heureux de vous accueillir. Quoique, on va parler des exoplanètes, c'est-à-dire les planètes genre Terre ou Mars, qui tournent autour d'une autre étoile que notre Soleil à nous. J'ai l'impression que ça fait des années qu'on en parle. Ça fait même 20 ans qu'on en parle et on en a découvert plus de 2000. Donc effectivement, c'est un sujet banal. À chaque fois qu'on en découvre une, on commence à en faire la une des journaux, etc. Puis ça s'est essoufflé au fil des années. Sauf que ce qui est nouveau, ce qui est vraiment nouveau maintenant, c'est qu'avec cet échantillon énorme de planètes toutes différentes qui gravitent autour d'étoiles toutes différentes, les astrophysiciens commencent à avoir une idée de la géophysique, du climat, commencent à faire des études précises sur ce à quoi pourraient ressembler ces planètes. Et ce qui est encore plus nouveau et intéressant, c'est qu'il y a deux chercheurs qui ont eu l'idée de se poser la question de parmi cette diversité de planètes, lesquelles, laquelle serait le paradis ? Le paradis. Le paradis extraterrestre. Le paradis extraterrestre. Rêvons un peu. Le paradis. Pour moi, le paradis, c'est un peu comme les vacances. D'abord, est-ce que je peux bronzer ? Oui, c'est la première chose qu'il faut pour la vie. Il faut de la lumière pour avoir de l'énergie. Donc ils se sont tout de suite posé la question, c'est le premier critère qu'ils ont étudié, quelle devrait être l'étoile autour de laquelle tournerait cette planète paradisiaque ? Eh bien, figurez-vous qu'il ne s'agit pas du soleil. Il s'agit d'une étoile beaucoup plus petite, une naine orange, qui a l'avantage d'avoir une durée de vie beaucoup plus longue que le soleil. J'aurais plusieurs milliards d'années devant moi. Autour de 20 milliards. Bon, toujours les vacances. Je bronze. Attendez, t-shirt, maillot, il fera chaud ? Oui, c'est le deuxième critère. Évidemment, il faut qu'il y ait un climat tempéré pour que la vie puisse se développer tranquillement. Donc du coup, ça nécessite une atmosphère pour redistribuer l'énergie. Pas besoin de scaphandre. Bonne nouvelle. Pas besoin de scaphandre. Et ça nécessite aussi un mécanisme comme la tectonique des plaques qui permet de stabiliser le climat en initiant un cycle du carbone. Ah, c'est-à-dire que le carbone revient au centre de la Terre ? Voilà. Les plaques, en bougeant, entraînent le carbone en profondeur avant de le faire remonter via le volcanisme, par exemple. Et du coup, tout ça, ça entraîne un cycle qui stabilise le climat, les températures. Est-ce que je pourrais skier ? Parce que les vacances, c'est aussi le ski. Alors, a priori, non. Parce que, justement, à partir de tous ces critères, les chercheurs ont réussi à, du coup, définir un petit peu à quoi pourrait ressembler cette planète. Et elle ferait d'or à trois fois la masse de la Terre. Donc, du coup, elle serait avec une atmosphère plus épaisse, avec une gravité plus importante. Et du coup, sans doute, beaucoup plus érodée, beaucoup plus plate. Donc, finalement, elle ressemblerait à une sorte de chapelet gigantesque d'îles avec des petits océans partout, un peu comme les Maldives. Vous dites d'être deux fois plus grosse. Moi, je pèse 90 kg, j'en ferais 130. Oui, à peu près, oui. Je pourrais quand même bouger ? Vous pourriez quand même bouger, mais ce serait moins agréable. Bon, je ne peux pas faire de ski, je peux me baigner, hein ? Oui, évidemment, parce que c'est l'autre critère très important. Il faut de l'eau liquide pour le développement de la vie. On ne peut pas imaginer qu'une vie puisse se développer sans l'eau liquide. Donc, il faut que la planète soit à bonne distance de son étoile pour en avoir... Vous m'avez bien fait la vente. Est-ce que le paradis existe ? Est-ce que je peux y aller ? C'est quand ? Alors, il existe, c'est sûr, puisque les statistiques sont claires. Il y a une multitude d'exoplanètes. Logiquement, il y en a. Logiquement, il y en a. Par contre, parmi les 2000 exoplanètes déjà découvertes et étudiées, il n'y en a aucune qui correspond à ce portrait idéal d'une planète de 2 à 3 fois la masse de la Terre autour d'une naine orange. Mais il y a quand même beaucoup d'exoplanètes qui n'ont pas encore été étudiées et qui ont déjà été détectées. Elles seraient où ? Elles ont payé les camps ? Alors, elles seraient où ? On ne sait pas, mais il est possible qu'il y en ait une tout près. Tout près, c'est-à-dire autour de l'étoile la plus proche de notre Soleil, Alpha du Centaure, qui s'avère être une de ces naines oranges. C'est la banlieue de chez nous, en tout cas. Donc c'est tout près, mais c'est quand même à 4,3 années-lumière. En français, si j'arrive à aller aussi vite que la lumière, ce qui est impossible, il faudra 4 ans et demi pour y aller. Voilà. Et si vous alliez à la vitesse de la sonde la plus rapide de l'histoire, la sonde Nioraison qui a frôlé Pluton en juillet 2015, il vous faudrait 100 000 ans. Ah, ça fait un peu court, oui. Mais par contre, si on découvre vraiment une exoplanète autour de cette étoile toute proche, on pourra vraiment bien la voir et l'étudier. On va se cryogéniser et puis on va y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada